Musique Oui merci, alors j'avoue que les modèles économiques c'est une de mes passions dans la vie donc voilà j'annonce donc je suis pas spécialiste du modèle économique des auteurs mais du coup j'imagine que les personnes qui sont là vont pouvoir réapprofondir donc on pourrait faire un état d'éducation de ce qui se passe actuellement dans le monde de la culture donc les auteurs sont mal payés le circuit du livre notamment c'est un peu compliqué les éditeurs payent tard si jamais j'ai bien suivi ce qui se passe ils disent pas toujours combien de livres ont été vendus mais du coup l'auteur reçoit au bout d'un moment une somme une somme il a dit oui ok ça y est je vais être une somme d'argent qui est donc parfois ils ont une avance pour pouvoir créer le contenu qui est un peu ridicule à mon avis ou totalement ridicule d'ailleurs et ensuite selon le nombre de ventes si jamais tu peux bien après du coup tous les deux ça serait hyper cool que vous passiez plein de chiffres moi je trouve que c'est vraiment parce qu'on dirait il n'y a pas beaucoup de revenus mais c'est bien de savoir si jamais on parle de 10 000 euros, 2000 euros ou 200 euros c'est pas la même chose et donc ce circuit il fait que il y a les personnes qui vendent beaucoup qui réussissent à faire leur beurre et ensuite il y a toutes les personnes qui vendent que dalle ou qui sont même pas du coup reçu par les éditeurs qui veulent faire de la création mais qui arrivent pas du tout donc on pourrait se poser la question de est-ce qu'on veut d'un monde où toutes les personnes qui ont envie de créer peuvent créer ou pas on dit c'est un milieu concurrentiel il n'y a que ceux qui dépassent de la pile qui peuvent le faire et les autres il faut que vous ayez un autre métier tant pis pour vous en tout cas j'en parle parce qu'à Framasoft on a eu une maison d'édition donc vous voyez l'association fait beaucoup de choses et notamment une maison d'édition pour faire de la culture libre qui s'appelait Framabook et on avait un fonctionnement donc les livres étaient sous licence libre mais on avait un fonctionnement classique de on rémunère les gens en droit d'auteur à la fin et on a changé notre fusil d'épaule parce que justement on s'est dit que c'était pas un bon fonctionnement et maintenant ce qu'on fait c'est qu'on fait une bourse à la création donc il y a deux choses que permet donc maintenant la société la société pas du tout la maison d'édition a changé ça s'appelle des livres en commun et propose deux choses un accompagnement éditorial qui selon les éditeurs est plus ou moins discutable parce que parfois les éditeurs ils accompagnent pas trop dans la correction l'amélioration du livre parfois pas forcément toujours notre éditeur en tout cas à Framasoft on a un peu des nerds qui accompagnent bien les auteurs autrices et en plus une bourse pour que les auteurs aient leur temps de création qui soit rémunéré alors on est Framasoft donc c'est pas un truc qui permet de se payer pendant des mois alors que les personnes devraient être davantage payées mais on est sur 2000-3000 euros par projet voilà pour donner des vrais chiffres donc j'aime bien ce retournement un peu de en fait l'important c'est le temps de création du contenu parce qu'une fois qu'il est là bah l'idée quand même ce qui me semblerait cool moi par exemple c'est qu'il soit distribué le plus largement possible puisque la connaissance est un bien non non rival merci c'est quand même cool que ce soit diffusé le plus possible et de le rendre indépendant de la rémunération ça me semble être un enjeu qui est vraiment enthousiasmant si on y arrive le plus si on y arrive et il y a plein de chemin pour y arriver ou pour pas y arriver je vous laisse faire vos retours vos retours sur est-ce que vous y arrivez ou pas moi du coup j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure quand je parlais du crowdfunding et des bouquins que je vends tout ça donc est-ce que j'y arrive non pas suffisamment pour en vivre en tout cas pour le moment sur les chiffres si tu en veux de mémoire je dois être au crowdfunding je dois être entre 200 et 300 euros par mois maintenant ce qui est pas mal en bouquin je crois que je suis à 100 euros par mois mais alors en vrai c'est le problème des moyennes c'est qu'en vrai en bouquin je suis en général autour de 0 par mois et quand je fais le capitaux de l'Ulib j'ai 1200 balles en poche à la fin du week-end donc voilà et les derniers trucs qui me payent moi ce sont les commandes et là l'avantage ce qui est bien c'est que les commandes en fait comme c'est moi qui facture je peux facturer en fonction du travail donné c'est ce que je ne fais pas dans le reste du cas puisque je suis payé selon moi voilà moi mon seul problème c'est que les commandes j'en ai très très peu en fait donc quand j'en ai je suis bien payé mais j'en ai pas beaucoup voilà et du coup David va s'y aller alors j'ai mis une petite slide je sais pas si on peut la voir elle date de 2016 c'est auteur de BD un métier de plus en plus précaire avec plus de 50% des professionnels du 9ème art donc de la BD gagnent moins que le SMIC selon une étude dévoilée au Festival d'Angoulême et c'est de 2016 donc 50% la moitié des pros du secteur gagnent moins que le SMIC ça donne déjà une idée de comment c'était il y a de ça bientôt 10 ans on va dire et maintenant c'est d'après les sons d'oreille j'ai pas d'études là dessus mais c'est de pire en pire de toute façon donc moi par rapport à Pepper et Carotte j'ai la chance d'avoir des cagnottes sur Patreon et sur ça qui sont assez bien bien lotis mais je vais prendre beaucoup de temps beaucoup de temps par rapport aux outils par rapport à tout ce que je fais sur le libre à côté et puis par rapport surtout à la production des épisodes qui sont de plus en plus de plus en plus grands et ce qui va faire que j'arrive à me faire à peu près le SMIC comme ça donc je suis content d'être dans on va dire le haut du panier c'est à dire qu'il y a en gros dans les 3000 et quelques euros qui sont récoltés à chaque fois que je fais un épisode parce que je marche à l'épisode mais ça va me prendre 3 mois à 4 mois donc voilà c'est et ça c'est simplement sans tout ce qui va être les petites ventes d'objets les petites ventes de bandes dessinées les cachets que les éditeurs vont m'envoyer parce que par exemple dernièrement il y a eu l'édition norvégienne et l'éditeur norvégien a dit je vais te donner 1000 euros par nouveau tome de fait donc il y a 4 tomes de fait mais il va diluer les 4 tomes sur les 4 prochaines années donc pour l'instant j'ai que le tome 1 et il va y avoir l'éditeur bulgare qui va le faire pareil aussi donc ça va faire des choses qui vont faire que ouh 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 c'est la fête pendant un petit temps et puis voilà la bande dessinée si je n'avais qu'elle je serais limite précaire avec le Patreon et le Tipeee même si les sommes paraissent assez grosses dessus par le temps de production que j'ai et donc entre les productions ce que je fais aussi c'est que je fais des commandes pour l'association Framasoft et oui ça ça me permet justement d'avoir le bateau toujours un peu à flot et en plus ce que j'aime bien c'est que ça me permet aussi de alors là justement j'ai une illustration que je montrais au tout début qui est dans les prochaines qui va arriver donc je vais partager mon écran même moi je ne la connais pas je crois ah ouais je fais du spoiler on a votre première fois trop bien voilà alors avec tous les petits personnages c'est ce genre d'illustration là je viens de passer la semaine à faire ça et où là je vais être bien payé en tant qu'auteur grâce à l'association pour le faire et moi j'ai trouvé un équilibre car ça me permet d'avoir tout mon côté on va dire très arrondi enfantin mais aussi tout mon côté activiste c'est à dire cette volonté de vouloir représenter GNU de vouloir représenter Linux ben mis là dedans parce que j'ai jamais voulu que Pepper et Carrot soit vraiment un étendroit pour le libre en tant qu'histoire j'ai toujours voulu que j'ai jamais par exemple voulu que Pepper dise ah ben je vais mettre mon livre de magie en open source dans la BD je trouve que voilà c'est pas l'endroit pour le faire j'aime bien qu'elle soit la BD libre que la licence soit libre que ça soit fait avec des logiciels libres mais je n'aime pas qu'elle parle je voudrais qu'elle se mesure en tant que médias culturels de fiction aux autres univers de fiction sans avoir recours à on va dire cette pratique là donc c'est bien parce que j'en ai bien sûr l'envie qui me démange en permanence et là grâce à ces commandes de Pharmastop j'ai pu avoir un échappatoire justement à et avoir ça et en plus avoir une stabilité financière sur l'année donc c'est ça qui permet en parallèle de Pepper et Carrot bon ça allonge je mets délai mais c'est pour mon équilibre psychique donc c'est bien je crois qu'on arrive à la fin du temps imparti pour pour la table ronde est-ce qu'il y a des ultimes questions remarques des personnes qui moi je voudrais bien je voudrais bien te remercier encore une fois David pour je te passe on te passe le micro je te passe je te passe je te passe je te passe si tu ne l'avais pas fait de façon libre si tu ne l'avais pas fait de façon libre et bien je n'aurais jamais pu avoir à fond le dessin parce que moi je suis incapable de dessiner donc voilà c'est un plaisir de voir justement mes illustrations réutilisées pour les affiches pour les choses c'est toujours un plaisir de le voir en haut du programme là sur le site j'ai vu aussi ça ça fait super plaisir elles sont faites pour ça de toute façon et puis en plus grâce à ça j'ai pu apprendre à utiliser des outils donc c'est il y a des choses en plus c'est pas que on utilise un dessin mais en plus on apprend à les chercher dans le dépôt à les transformer et c'est juste génial donc merci encore ça fait plaisir merci est-ce que tu as dit tout à l'heure que quand je parlais des éditeurs tu avais des chiffres à donner est-ce que est-ce que tu nous racontes oui oui c'est vrai alors oui je me suis dit tiens je me suis lancé et après je me suis dit je fais grande gueule quand même parce qu'il y a pas mal de cas d'exception par exemple je fais pas mal de festivals BD et on se retrouve au matin et puis dans la cafette de l'hôtel c'est un peu des discussions qui se disent entre deux oreilles alors et toi par planche machin parce qu'en fait tout est négociable avec l'éditeur il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va faire un baromètre et de dire la planche de BD est tel prix ou tel prix vous voyez bien qu'il y a des styles graphiques qui ne demandent pas beaucoup de temps pour faire une page de BD il y en a d'autres qui demandent l'éternité donc donc tout est négociable avec l'éditeur en fonction de la charge de travail et à des fois c'est mal négocié à des fois c'est bien négocié quelqu'un qui va dire moi je suis à 100 euros la page si on le regarde et que c'est quelque chose de peint à la main avec plein de cases par page et tout on va se dire là il est sous-payé complètement par contre si c'est pour un tome de BD noir et blanc avec des 200 pages et que c'est un auteur ou une autrice qui est capable d'en faire un tome comme ça tous les deux mois on va se dire waouh bah dis donc voilà bien payé ou quelque chose et ça ça va être toujours sur avance sur droit d'auteur quand je dis 100 euros ou quelque chose c'est à dire que une fois que l'éditeur va payer ça d'avance et une fois que l'éditeur va commencer à vendre il va avoir donc des revenus et sur ces revenus là il va amputer cette somme qu'il a prêté au début à l'auteur pour pouvoir faire la production donc si l'édite a coûté plus de 5000 à développer pour l'auteur ou l'autrice et bien nous allons avoir par exemple 5000 de retenue sur les droits d'auteur ça a un avantage pour l'auteur ou l'autrice c'est qu'on va pouvoir avoir dans ce cas là au moins 5000 de base même si ça ne se vend pas grâce à cette avance sur le droit d'auteur c'est pas amputable si ça ne se vend pas et si ça se vend plus que les 5000 et bien commencer à récupérer des choses moi sur Paper et Carottes je ne touche pas de royalty j'ai demandé à Glenna justement en France par exemple de ne signer que la Creative Commons avec eux et donc qu'ils en vendent 10 000 ou 100 000 ou 200 000 je toucherai exactement pareil c'est à dire ils sont eux aussi mécènes sur Patreon et ils donnent 950 dollars par nouvel épisode actuellement donc c'est comme ça que je me fais payer par Glenna c'était un moyen de décorréler la vente des albums et mon revenu ok et bien merci de repréciser que c'est une avance parce que du coup ça me permet de replacer ce que fait Framasoft qui est une bourse à la création et ensuite les livres sont sous licence libre et donc les auteurs en font ce qu'ils veulent c'est à dire qu'ensuite ils les vendent et tout va dans leur poche donc il faut qu'ils l'impriment et ensuite ils le vendent tout va dans leur poche enfin voilà pardon d'être d'être scandalisé par le ah non mais on vous donne de l'argent comme ça vous l'avez tout de suite mais c'est une avance et donc si ça se vend bien il va falloir qu'on redépasse la barre des 5000 euros qu'on vous a déjà donné avant que vous reperceviez de l'argent c'est quand même du foutage de gueule c'est du foutage de gueule mais c'était un acquis qui dans les années parce qu'au début c'était rien que sur le royalty c'est à dire que presque il fallait que l'auteur ou l'autrice avance tout son livre et puis si ça se vend et bien commence à récolter un pourcentage et donc d'avoir une sorte d'avance et d'avoir l'éditeur ou l'éditrice qui se mouille un petit peu dans l'histoire à dire ça au moins je vais pouvoir peut-être le vendre assez pour commencer à prêter une somme donc il y a un travail de producteur et voilà mais c'est là aussi où c'est pernicieux c'est que vous allez avoir donc un éditeur qui va être avec une cellule marketing qui va diriger l'auteur et moi je vois par tous les auteurs que je suis vont avoir des coups de fil presque hebdomadaires voire mensuels c'est sûr mais presque hebdomadaires à des fois de leur directeur de collection pour dire regarder les planches savoir si ça va être assez bon savoir si ça se vend c'est une sorte de coaching que l'éditeur fait avec ses auteurs que j'ai appris je ne savais pas que c'était ça pour ma part à Gléna ils me disent toi on n'a pas besoin d'être sur ton dos tu as déjà toute ta communauté qui le fait parce que je partage le processus de création avec un forum et quand ils ont vu ça j'aurais dit oui vous pouvez venir aussi mais venez sur le forum ils ont regardé le truc ils ont fait ah non non mais c'est bon t'as déjà assez de contraintes comme ça enfin bon moi c'est vrai que je ne peux pas montrer Pepper qui va montrer ses fesses sur une page déjà j'aurais pas envie mais si je le fais je scandalise toute l'audience puritaniste américaine qui est la première par exemple sur l'audience de Pepper et Carotte je le sais une fois j'ai eu le malheur de faire Pepper qui donnait un coup de pied dans l'entrejambe d'un monstre je trouvais ça rigolo de voir le monstre se tordre en deux et mettre ses mains à ses parties oh la 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 page a été refusée j'ai dû la changer entièrement parce que on ne prend pas une petite fille à faire ça et je comprends c'était une erreur c'était une erreur mais voilà des fois ça se discute ça se discute oui oui je pense que dans certaines situations complètement ça se discute complètement il y a encore le temps pour une question du coup moi je voulais rebondir sur ces questions d'éditeurs parce que j'avais l'impression que globalement les éditeurs à part quelques exceptions sont très frileux sur la question de licence libre et en tout cas d'art libre du coup je voulais avoir un peu votre regard là dessus et je me posais la question par extension de si jamais on imagine un monde où on développe justement les communs culturels etc est-ce que ça est-ce que c'est compatible avec les modèles éditoriales actuels ou est-ce qu'il faudrait carrément tout remettre en cause derrière je peux répondre ou Jay tu peux répondre à celle-là sur le fait que ce soit compatible avec le modèle éditorial actuel de toute façon le modèle éditorial actuel ne fonctionne pas enfin il fonctionne mais pas pour les auteurs du coup moi je m'en fous en fait qu'il soit compatible ou pas parce que du coup les chiffres qu'avait donné David sur les 50% d'auteurs qui gagnaient plus que le SMIC c'était ça ? moins enfin oui enfin plus du coup c'est 50% donc ok d'accord bon enfin peu importe et moi j'avais vu un truc qui était encore pire qui est encore plus global en fait que la BD c'était un rapport de l'AGSA donc l'AGSA c'est la sécu des artistes ou des auteurs juste des auteurs des auteurs artistes auteurs et là c'était mais je crois que c'était moins de 5% qui gagnaient un SMIC ou plus sachant que c'est les personnes déclarées à l'AGSA moi par exemple je suis indépendant auto-édité je suis pas déclaré à l'AGSA donc donc non non de toute façon le système marche pas donc la question de se dire est-ce que c'est compatible avec le système qui marche pas bon ça m'intéresse pas plus que ça et pour le reste je pense que David a plus d'expérience que moi dans l'édition donc je te laisse répondre moi je pense qu'un éditeur à partir du moment qu'on lui montre que ça fait de l'argent que ça soit libre que ça soit pas libre que ça soit n'importe quoi si ça fait de l'argent c'est bien c'est une sorte de système de valeur qui est basé là-dessus de toute façon je pense parce que c'est une entreprise et qu'il y a des actionnaires qu'il y a tout ça derrière donc quelque chose qui montre cette fameuse sainte courbe de l'argent qui monte voilà ça pourrait avoir n'importe quelle morale derrière on le voit ils foncent dedans donc moi après par rapport à mon ce qui va leur faire le plus peur dans la licence libre c'est quand on leur dit non-exclusivité là parce que c'est ça en fait le libre c'est que moi je peux le faire éditer par l'éditeur bulgar l'éditeur norvégien même j'ai fait ma propre auto-édition en anglais ou des choses comme ça ou je vais faire une édition rapide sur photocopie et la vente je peux faire tout ça et ça c'est un manque à gagner pour un éditeur c'est quelque chose que s'il avait eu le grappin dessus il aurait pu en faire quelque chose comme le dit G maintenant c'est que les BD qui ont un niveau de popularité pour être publiés multilingues dans l'Europe et compagnie mais ma licence est libre attends deux secondes David tu as été coupé pendant quelques instants donc on a alors c'était quoi la fin de la l'année ça passe oui tu parlais donc les éditions les BD qui sont suffisamment grandes pour une édition multilingue qui sont reconnues pour être multilingue voilà ça c'est ce que voudrait en fait ce genre de poule aux oeufs d'or que les éditeurs font les éditeurs actuellement éditent beaucoup de premières bandes dessinées voire un tome 2 et ferment directement les séries à ce moment là quand ils voient que ça ne marche pas et ça va être presque 80% je dis ça au doigt mouillé c'est un pourcentage comme ça de leurs de leurs éditions pour avoir 20% on va dire d'après mon imagination de titres qui vont on va dire se rentabiliser pour avoir peut-être les 2% ou 1% de gros titres à succès qui vont presque payer toute la maison d'édition donc c'est à peu près ça d'après les discussions que j'ai eues la géométrie donc c'est sûr que quand ils font le contrat initial ils ne savent pas s'ils vont tomber sur la poule aux oeufs d'or c'est très improbable mais c'est comme jouer à un ticket de loto pour eux ou si ça va être simplement une nouvelle série qu'ils vont devoir maintenir et qui va se suffire à elle-même ou bien si c'est une série à perte qui va devoir fermer qui va fermer bientôt alors quand on leur parle de licence libre ils vont pouvoir ils vont se dire mais en fait tu veux te tirer une balle dans le pied quoi c'est à dire que en tant qu'éditeur si j'ai pas l'exclusivité en plus là si jamais c'est la poule aux oeufs d'or moi je suis mal voilà donc c'est ça qui vont être moi après avec Glena le rapport qu'on a eu c'est qu'ils étaient en train de regarder le net pour des nouvelles expérimentations à ce moment là on est en 2016 et justement ben voilà ils regardent des choses et puis je leur explique mon projet au début ils voulaient éditer Paper et Carrot avec leur contrat et en leur expliquant mon projet dessus à la licence libre et tout ça ils voient qu'il y a un concept derrière que c'est rare chez des BD comme ça qui a voilà édité avec des logiciels libres fait sous licence libre et ils se sont dit ben ça serait bien qu'on garde tout ça parce que c'est nouveau et puis ça marche ils voient des scores de réseaux sociaux les trucs comme ça ça marche donc ils aimeraient bien en fait ils se disent ben là il y a peut-être quelque chose pour le futur on aimerait bien être à l'avant-garde de ça tester au moins et on peut avouer au moins qu'ils ont ce mérite là grâce à ces grosses séries qui vont fonctionner ils vont avoir quand même des budgets pour pouvoir tester des expérimentations et je pense que Pepper et Carotte a été une expérimentation comme ça qui a survécu grâce au bon vouloir de la communauté libre qui l'a acheté peut-être en rayon c'est sans doute ça donc c'est pour ça que là il y a le tome 4 et puis qu'on est parti peut-être dans un an et quelques pour avoir un tome 5 enfin voilà on a largement dépassé le temps imparti mais je crois qu'on en est désolé est-ce qu'il y a encore une question ou une remarque pendant qu'on y est ou est-ce qu'on clôture ce moment un petit bonus je crois que tu ne l'as pas vu mais il n'y a pas qu'une illustration sur le site on a aussi des jolis badges ah ouais attends attends ça vas-y hop je le mets là ça passe en loop ah attends il faut que je partage l'écran hop 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 partage l'écran allez firefox l'autorisation allo ouais ah c'est sympa la petite paper sur le badge et vient le lapin aussi le lapin pilote d'avion le lapin pilote d'avion parodie à laquelle parodie à laquelle David avait répondu en faisant une espèce de parodie de superflu et voilà et c'est parti voilà donc ça c'était le c'était ma parodie et donc ça c'était la réponse de David superflu n'a jamais été aussi classe voilà et donc on est parti dans ce truc où régulièrement on s'en voilà c'était un c'était le réveil de la terre de carotte et bon bah en fait on se fait des espèces de réponses comme ça régulièrement au début on en faisait assez souvent puis là on s'est un peu calmé parce que ça prend quand même pas mal de temps ah oui d'ailleurs la prochaine c'est toi David c'est toi la réponse de David oui je sais que la balle est dans mon camp la balle est dans mon camp mais voilà j'ai des illustrations pour Frama à faire moi mais si vous nous suivez du coup sur Mastodon bah déjà si vous nous suivez normalement on les poste sinon c'était le hashtag enfin le hashtag comics battle avec un SA comics ouais c'est ça et puis bon bah moi du coup j'avais publié un article sur mon blog pour faire un récapitulatif du début et là j'attends qu'on en ait un peu plus courant en faire un deuxième ah et t'as pas la dernière du coup non non j'ai pas surgardé encore dans ce dossier parce que du coup comme il a mis ma tête sur la sienne moi dans la suivante j'ai réussi à mettre la tête de David aussi en tout cas je vous remercie tous pour avoir été là et puis pour vos questions merci beaucoup David je crois qu'on arrive sur le mot de la fin d'entre les livres dans le programme est-ce que David il y a les ateliers non il y a le mot de la fin maintenant dans le programme je crois est-ce que David tu veux rester avec nous le temps du mot de la fin malheureusement je vais devoir bricoler et donc je regarderai peut-être le replay parce que je vois qu'au fond de la salle il y a une petite caméra là ouais bah super je regarderai ça plus tard je suis désolé de ne pas pouvoir rester il n'y a aucun souci merci beaucoup David au revoir bon bah oui voilà c'est vrai j'avais complètement oublié ce mot de la fin bon bah il va être vraiment très court parce qu'il y a des ateliers encore et c'est vachement bien en tout cas moi je ne sais pas pour vous mais en tout cas moi j'ai passé trois jours extraordinaires j'ai retrouvé mes potes et ça vous voyez ça fait du bien tous les deux ans pour amener pour pouvoir les voir oh tu étais venue quand même ouais j'ai fait aussi un mastotour je suis allée aussi les voir j'ai pris le train je suis partie de Quimper c'est compliqué hein j'ai pris le train je suis même allée dans la capitale bah la France là-bas avec des endroits où ils n'ont même pas de ciel dans leur bus c'est pas des bus ça s'appelle les métros chez eux il n'y a pas de fenêtre on ne voit rien on ne voit même pas les vaches et puis voilà donc j'ai pris des grandes villes j'ai toujours peur d'aller alors ils sont vachement bien mes copains parce qu'ils viennent me chercher à la gare et puis après ils m'accompagnent parce que dans ces grands endroits où il y a tellement de monde ici on a des endroits où on est tout seul on va dans la rue il n'y a personne et là-bas dans les grandes villes il y a toujours toujours plein de gens ils courent ils courent ils courent et puis de c'est où qu'il faut aller donc voilà donc j'ai fait un tour et que c'était extraordinaire et là encore maintenant de les avoir ici ça a été génial et puis de voir vos sourires à vous qui êtes venus aussi regarder les conférences et venir faire les ateliers et bien je me dis c'était pas trop mal cette entrée libre là encore merci à vous au revoir merci à vous